Ma personne, si tu es la seule personne à réussir financièrement dans ta famille, c'est très dangereux. Ma personne, si tu es la seule personne à réussir financièrement dans ta famille, c'est très dangereux. Je répète, si tu es la seule personne à réussir financièrement dans ta vie, c'est très 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 dangereux. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Je te dis ça parce que si tu es la seule personne à réussir dans ta famille, non seulement il va y avoir beaucoup de jaloux autour de toi, bon, ça encore on peut gérer, mais aussi et surtout à chaque fois qu'il y aura un problème dans ta famille, problème d'argent, la personne avec qui on va devoir se tourner, ça sera toi. Et tu sais aussi bien que moi que lorsque tu es africain, la famille c'est quelque chose dont on ne peut pas se séparer et je te déconseille vivement. Et j'en ai vraiment pris conscience il y a quelques minutes lorsque j'ai discuté avec ma mère. Donc, il faut savoir que ma mère a beaucoup de frères et soeurs et beaucoup de frères et soeurs qui sont restés aussi en Afrique. Et il se trouve que très souvent, lorsqu'il y a un cas de maladie, lorsqu'il y a un problème dans la famille, très souvent c'est ma mère qu'on appelle parce que ma mère c'est quelqu'un de très avenant. Et donc, il y a quelques minutes là, j'ai l'un de mes oncles qui l'a contacté une fois de plus pour lui faire comprendre qu'il avait un souci de santé et il fallait qu'elle intervienne toujours financièrement, you know. Et j'ai envie de dire, l'un des avantages de ma mère quand même c'est qu'elle n'est pas la seule à être en Europe. Elle n'est pas la seule, elle a aussi ses soeurs qui sont en Europe. Du coup, quand ce n'est pas l'argent qui sort de sa poche, ça sort de la poche d'une autre soeur ou d'une de mes tantes et ainsi. Donc, c'est pour te dire que ma personne, imagine une personne qui est en Europe ou quoi alors qui est la seule personne à l'aise dans sa famille. Tu imagines le désastre, tu imagines toutes les pressions qu'elle doit subir parce que j'en connais plein, 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 plein qui vivent ça. Parce qu'ils sont les seules personnes à avoir réussi financièrement dans leur famille. Et bien, ce qui se passe, c'est qu'ils ont énormément de charges. Ils gagnent certes pas mal d'argent, de quoi vivre décemment, mais malheureusement, ils se retrouvent toujours en galère parce qu'il faut aider la famille et rester au pays. Je ne sais pas si tu captes un peu le truc. Donc, si jamais tu veux t'épargner ce genre de problème, il y a deux alternatives qui s'offrent à toi. Deux alternatives. La première alternative, ça serait par exemple de faire comme ça a été le cas dans ma famille. C'est que si jamais tu es en Europe, tu fais venir un membre de ta famille en Europe ou bien ce sera peut-être l'enfant de ton frère ou l'enfant de ta soeur dans l'espoir que quand elle va venir en Europe ou quand il va venir en Europe, lui-même, il va travailler, il va pouvoir aider sa famille. Comme ça, au moins, tu sais que ton frère ou ta soeur qui reste au pays ne va plus t'importuner. Si elle a un problème, tu dis, appelle ta fille. Bon, je te dis ça, je n'inventais rien de ce qui se passe dans beaucoup de familles. Et j'ai d'ailleurs des amis, j'ai des amis qui ont opté pour cela. Quand elles sont arrivées en Europe, elles en avaient marre de supporter toutes les charges familiales. Ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont fait venir leur soeur. Quand il y a un problème de famille, elles peuvent se répartir, chacun met dans la main, dans la patte et ça va beaucoup mieux. Et par rapport à cela, j'ai pour l'habitude de dire que si tu es en Europe et que tu galères à faire venir, je ne sais pas, une nièce, un cousin, même ton fils ou ta fille, ce 23 avril 2022, nous organisons une conférence de très haut niveau sur investir en Afrique. Et au cours de cette conférence, il y aura des invités de marque, parmi lesquels Aristide Camonnier. Voilà sa photo. Aristide Camonnier sera présent. Aristide Camonnier, c'est un monsieur vraiment au grand cœur, très grand cœur, c'est un entrepreneur. Et lui aussi, il a monté son business en Belgique et sa chaîne YouTube, c'est « Étudier en Belgique ». Lui, son concept, c'est qu'il aide les étudiants en Afrique à venir poursuivre leurs études en Belgique. Et tu sais aussi bien que moi que si on a tous dans nos familles, un cousin, une nièce, un enfant, on a tous quelqu'un dans notre famille qui a le bac, mais au pays, ça ne s'en sort pas. Donc, lorsque tu diras un événement comme celui du 23 avril 2022, conférence sur investir en Afrique, et dont le principal conférencier sera le Dr. Claudel Nobisi, que je ne présente plus du tout sur cette chaîne. Mais pour la petite histoire, c'est un entrepreneur médecin camerounais qui a plus de cinq entreprises à son actif. Il a déjà accompagné une centaine de jeunes entrepreneurs dont les affaires marchent très bien. Donc, au cours de cette conférence, il y aura des invités de marque, notamment Aristide Camonnier. Et pour rencontrer ce type de monsieur, parce que ce sont des messieurs qui sont très occupés, c'est uniquement dans ce type d'événements-là que tu peux le rencontrer en physique. Et là, vous pouvez mieux échanger. Le deuxième truc qui te reste à faire, si jamais tu ne peux pas faire venir quelqu'un, eh bien, tu as juste à investir en Afrique. Eh oui, tu montes un business en Afrique, tu investis dans un secteur en Afrique. Et derrière ça, c'est dans l'optique de faire travailler un membre de ta famille, histoire qu'il puisse acquérir une certaine indépendance financière pour aider aussi la famille. Parce que si tu es seul à t'en sortir, c'est très, 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 très dangereux. Surtout lorsque tu es africain. Et tu vas me dire, ok Valère, je viens en Europe, je veux bien investir en Afrique, je ne sais pas comment m'y prendre. Eh bien, le rendez-vous du 23 avril 2022, c'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Parce que, comme je te l'ai dit, le docteur Koudanoubissi, c'est quelqu'un qui est sur le continent et qui a des résultats palpables. Il a aussi un puissant réseau, si jamais tu es du genre, si jamais tu as un profil d'investisseur méfiant, déjà tu as eu un investi, tu t'es fait arnaquer, tu en as abusé de ta confiance, ou du moins tu as du mal à trouver des personnes avec qui tu travailles. C'est ce type d'événement qu'il faut venir pour pouvoir rencontrer des personnes qui voient les choses comme toi et donc de commencer à tisser ton réseau. Personne ne fait fortune seule. Pour t'en sortir dans la vie et dans les affaires encore plus, tu auras forcément besoin de t'entourer de certaines personnes qui ont déjà certains résultats et qui pourront t'accompagner. Mais ces personnes-là, pour les avoir, il faut aller où ils se trouvent. Et ils se trouvent où ? Dans des événements business tels que celui du 23 avril qui se tiendra dans la ville de Paris. Donc si tu n'es pas à Paname le 23 avril 2022, alors tu n'es nulle part. Je vais préciser ici quelque chose qui est fondamental, c'est que tous les membres de la communauté des chercheurs d'agents certifiés, tous les membres de la Startup Academy et tous les membres de la Claudel Nobici Business Group bénéficient jusqu'au 8 avril d'une réduction de 50% sur leur ticket d'entrée. Voilà le type d'avantages qu'on a lorsqu'on est à partir à ce type de communauté. Cela étant, si tu veux réserver tout de suite ta place, je t'invite à faire une chose, c'est à cliquer tout de suite sur le lien qui est juste en description ou juste au-dessus de cette vidéo pour réserver rapidement ta place parce que ça va très vite. À cet événement, on attend 200 entrepreneurs visionnaires dont je te laisse imaginer ce que ça va être. Et en plus de la conférence, on aura aussi de 20h à minuit un apéritif dînatoire histoire de joindre l'utile à l'agréable. C'est aussi histoire de faciliter le networking. Donc, je ne sais pas pour où, il y en a qui ne s'en rendent pas à quoi, mais lorsque tu assistes à un tel événement, d'une telle envergure, avec la qualité des profils d'entrepreneurs qu'on aura là, tu te suffis de discuter avec l'un d'entre eux pendant une minute et ton problème est résolu. Donc, quand il y a une opportunité comme celle-là, il faut saisir à fond. C'est là, Etiang, il faut parler sur la maladie et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501